Pour travailler en électricité, nous allons utiliser un logiciel de simulation. Il est extrêmement simple d'utilisation. Il a été réalisé par l'Université Boulder du Colorado. Sur la gauche, tu peux voir différents éléments qui vont nous permettre de construire un circuit électrique. Tu peux y accéder par les flèches ou en sélectionnant l'onglet qui t'intéresse. Nous nous servirons principalement du premier point qui permet d'avoir les éléments dont nous aurons besoin. Réalisons un montage simple avec une pile, une lampe et un interrupteur. Relions ces dix pôles par des fils. Les fils sont étirables, donc ajustables. Tu peux voir des moins dans des cercles bleus. Ils représentent des électrons. Nous nous servirons de cette fonction plus tard dans l'année. Choisissons de montrer le sens conventionnel du courant. Tu peux constater que lorsque l'interrupteur est fermé, le courant circule dans le circuit de la borne positive vers la borne négative de la pile. En cliquant sur la pile, nous faisons apparaître un bouton nous permettant de faire varier la tension aux bornes de la pile. On peut également ajouter un élément au circuit en le coupant et en ajoutant l'élément que l'on souhaite. Ici, on constate que la tension n'est pas suffisante pour alimenter correctement les deux lents. On peut sélectionner directement l'élément et le mettre à la poubelle. Tu utiliseras le voltmètre et l'ampèrmètre pour faire des différentes mesures. En bas, à droite, ces deux boutons permettent de voir le circuit sous sa forme initiale ou sous sa forme schématisée. Tu remarqueras une petite différence par rapport à ce que tu as appris ou apprendras pour le symbole normalisé de la lampe et de la résistance. Maintenant, tu sais tout, à toi de jouer !